chers amis bonjour nous sommes le lundi 5 juin 2023 il est 10h30 quelques news de l'arménie de l'Altar et de l'Altar comme chaque comme chaque mois je vous présente donc les nouvelles d'arménie donc magazine qui vient de sortir donc le mois de juin le numéro 307 avec les 30 ans de Montemelconian AVO le héros national de l'arménie et de l'Altar le combattant de la diaspora qui avait été à la guerre de libération donc de l'Altar un très beau reportage de plusieurs pages en fait donc sur Montemelconian lors de la guerre donc de libération de l'Altar et puis son comment dirais-je le drame en fait sa disparition il y a 30 ans voilà donc Montemelconian que nous avons aussi de son vivant connu donc il était aussi passé par la France voilà donc un très très beau reportage en tout cas donc de la guerre de ces terres qui ont été libérées mais qui aujourd'hui sont occupées par l'Azerbaïdjan donc du coup tout ça tout ça pour 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 retourner à la case départ pratiquement et c'est c'est le drame de l'histoire donc de l'arménie et de l'Altar en tout cas on est là pour encore une fois donc ce souvenir de Montemelconian et puis des futurs héros aussi de l'arménie on a besoin d'héros malheureusement notre peuple a fait beaucoup de héros et de martyrs mais que l'arménie ne s'est pas développé au niveau territorial c'est voilà c'est peut-être la situation géostratégique donc du lieu en fait un géopolitique et puis de l'emplacement de l'arménie donc au carrefour de coup de de d'invasions tout simplement et les dernières inventions invasions pardon sont celles des invasions mais les invasions turco turco azéri voilà donc le et puis bon et puis pas mal de pages aussi sur le toutes les le 24 avril donc dans nombreuses villes de france marseille donc voilà beaucoup beaucoup de choses donc nouvelle d'arménie ce comme un magazine qui qui traduit de façon relativement complète le le l'activité de la communauté arménienne et là donc voit bien sûr comme chaque mois donc le le débat le débat d'arméniens donc vous voyez donc là c'était sur le génocide en présence de l'ouder nassanian almena gapramian mais beaucoup d'inviteurs en fait autour du chine est-ce qu'en fait un second génocide des arméniens peut-il se reproduire la conclusion au terme du débat fut que le c'est le premier génocide du 20e siècle qui a commencé d'ailleurs au 19e siècle par les massacres de aboult amid contre les arméniens qui ont fait 300 mille morts et ce génocide continue c'est le même génocide en fait entrepris hier par les turcs aujourd'hui par les asies où les turcois azeri mais le génocide continue c'est la même entreprise d'extermination des arméniens qui qui se poursuivent et puis voilà bien sûr à chaque fois le fameux quiz avec une caricature comme qui est assez original avec le bayard et dessus on voit lié vers d'organe chassant les arméniens voilà la tolérance de la turquie envers les arméniens et puis je tiens à saluer nos amis de la fra tachnaksutoun donc qui ont fêté hier à valence ici donc le 105e anniversaire de la première république d'arménie alors vous allez me dire 105 ans c'est déjà comme en partie de l'histoire et pourtant il ya des personnes aujourd'hui qui fait encore c'est cette première république d'arménie moi je dirais qu'une chose sans la première république d'arménie et ça c'est comment dire c'est pas moi qui le dit c'est tout le monde donc on doit penser je pense beaucoup pense comme moi sans la première république d'arménie il n'y aurait pas eu d'arménie aujourd'hui il n'y aurait pas eu de troisième deuxième république de l'arménie indépendante depuis 91 voilà c'est la première république qui a fondé qui a mis les fondations d'une république d'arménie et bravo en tout cas tous les fondateurs de cette première république d'arménie et bravo aussi aux organisateurs donc à valence ici donc et je salue nos amis donc nous nulian jimbachian avidian qui sont à la tête de la fra locale qui ont organisé un magnifique un magnifique comment dirais-je tachnades malheureusement le temps ne s'y prêtait pas on l'a fait en intérieur mais en tout cas la chaleur et le coeur y était bravo à eux et puis hier à place du trocadéro à paris à l'appel du ccf manifestation en faveur de la vie en alzar qui a réuni plus de 500 personnes plus de 500 personnes avec avec de nombreux intervenants en fait pour ce rassemblement de soutien de alzar parmi les bien sûr moulad papazia arathouranian des intervenants françois d'hévedjian donc le fils de patrick d'hévedjian qui sont intervenus puis d'autres aussi un voilà mais mais surtout là l'intervention de bellamy donc donc le député européen qui était qui était quand même à la hauteur une très très belle intervention et puis bon avec un public comme relativement important puisque en fait plus de 500 personnes en ce dimanche après-midi donc de 2 2 sur la place face à la tour eiffel les arméniens de la tsar avait commandé on devait les soutenir voilà donc et bravo à tous ceux qui ont été donc à cette manifestation pour dire non non à l'agression de la zévedjian et bravo aussi au texte de bellamy donc toujours toujours pront à faire des discours en faveur des arméniens puis par des actes il s'est rendu aussi en arménie aux portes de la tsar il est aussi un des fervents défenseurs de la cause arménienne de la tsar et de l'arménie aussi voilà et puis voilà mes amis donc au niveau de l'info donc hier c'était cela c'était aussi donc je vais vous le dire je vais juste vous demander deux secondes pour mettre sur mes pages alors pour vous dire ben oui mais écoutez galet rajanov l'arméne russe est en quart de finale de Roland Garros quart de finale donc à l'arménien l'arméne aux russes sous les couleurs de la russie est en quart de finale malheureusement donc dans hier en quart de finale aussi en huitième de finale pardon l'arméne aux russes elina avanessi en 20 ans 134e mondiale mais qui avait éliminé de nombreux adversaires beaucoup mieux classés et a perdu cette huitième de finale est sorti donc voilà du tournoi mais en tout cas bravo à elle elle progressera en fait je pense qu'elle sera dans le top 100 et même inférieur en tout cas à 20 ans on peut espérer que elina vanessian puisse avoir une carrière qui puisse se poursuivre de façon beaucoup plus comment dirais-je beaucoup plus importante en tout cas elle a prouvé que c'était une championne un projet d'investissement en arménie donc à tchermouk c'est important tchermouk qui a été attaqué par l'azerbaïdjan en septembre dernier un projet de 15 millions de dollars pour la construction d'un complexe hôtelier à tchermouk c'est ce qu'a annoncé le ministre arménien de l'économie et puis au cours du dernier mois donc le mois de mai plus de 900 tonnes de frais humanitaires furent acheminés en al-sar soumis au blocus depuis le 12 décembre pour acheminé par les forces russes de paix chargées d'escorter voilà et puis les forces armées azéries ont été déployées dans des prairies appartenant à des habitants du village arménien de terre dans la région de sunique au cours de ces dernières semaines en fait ça s'est pas fait hier c'est ce qu'a dénoncé aussi le comment dirais-je la défenseuse des droits de l'homme anaït manassian défenseuse des droits de l'homme en arménie qui a dénoncé cette avancée donc des soldats azéries qui sont à quelques centaines de mètres du village de terre et qui occupent des champs appartenant aux habitants de terre tout simplement voilà et sans qu'ils puissent ils établissent leur campement et ils sont sur le territoire donc arménien puis ce matin nous avons appris donc la violation du cessez-le-feu en al-sar à la frontière est et nord-est donc nord-est c'est du côté de mardaket est c'est du côté de mardouni violation par l'azerbaïdjan bien sûr qui va communiquer l'inverse qui va dire ce sont les arméniens qui ont violé le cessez-le-feu à chaque fois bakou viole et puis affirme que ce sont les arméniens qui l'ont fait donc voilà une désinformation en tout cas nous nous savons que c'est eux qui ont qui ont fait ça un rapport a été remis en fait aux forces russes de paix sur cette violation une énième violation voilà mes amis pour aujourd'hui mais écoutez je vous donner rendez-vous à demain bonne journée